Votre chien a pris la mauvaise habitude de vous sauter dessus ou de sauter sur d'autres personnes qu'il rencontre pour plein de raisons différentes, je vous donne les solutions à ces problèmes en vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour que votre chien arrête de sauter, mais pour que ça, ça marche, il va d'abord falloir comprendre ce qui se passe dans la tête de votre chien lorsqu'il fait ça. Les chiens, généralement, vont se mettre à sauter pour plusieurs raisons. Ça va être soit quand vous rentrez du travail le soir, soit lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue ou que des gens viennent chez vous, ou alors par exemple lorsque vous lui donnez la gamelle ou que vous sortez la laisse pour le promener. Le point commun à ces diverses situations, ça va être que le chien est à des moments où il a beaucoup de joie et un petit peu de la surexcitation. Votre chien va se dire par exemple, mon maître rentre à la maison ce soir, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, sur plus d'émotions qu'il n'arrive pas à gérer, je saute. Et on va retrouver ce comportement soit chez les chiots, chez les jeunes chiens, ou alors chez les chiens adultes qu'on vient d'adopter. Et en réalité, ce qu'on demande aux chiens, c'est pas simplement ne saute pas, c'est contrôle tes émotions. Alors ça, ça va être possible à partir du moment où on a développé une relation correcte avec notre chien et qu'on ne commence pas ce travail dès qu'il arrive à la maison. D'abord, on le laisse faire un petit peu ce qu'il veut pour qu'il découvre son entourage et qu'il prenne confiance en nous. Alors, première solution que je vois qu'on vous propose souvent, ça va être simplement d'ignorer son chien ou de lui tourner le dos lorsqu'il nous saute dessus. Alors, éventuellement, oui, en effet, ça va marcher. Par contre, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe ? Le chien nous saute dessus parce qu'il est très content et nous, on l'ignore. Donc, on est simplement en train de lui montrer que lorsque lui est très content de nous voir, et bien nous, on n'est pas très content. Et ça, en termes de base relationnelle avec notre chien, c'est pas ce que je trouve le mieux. Alors, à cette blabla, je vais vous montrer ce que je vous préconise de faire. On va commencer simplement par les problèmes d'un chien qui saute avec des objets comme la gamelle ou la laisse, et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait pour que le chien arrête de sauter quand l'objet, c'est directement la personne. L'important, c'est que vous compreniez bien le mécanisme, que vous puissiez vous dire, j'ai la méthode, je peux l'appliquer dans n'importe quelle situation. Alors, suivez bien l'ensemble des exercices, ça vous servira. Premier exercice, la gamelle. Donc, admettons que j'ai un chien qui soit très excité quand je veux lui donner à manger, qu'il me saute dessus et que ce soit très dur pour moi de lui donner ses croquettes. Alors, j'ai ma gamelle pleine de croquettes, et forcément, j'ai mon chien à côté qui est très excité. Il n'a pas bien appris son rôle, hein ? Alors, j'attends que le chien se calme, qu'il reste calme, je prends la gamelle, je commence à la lever, mon chien s'excite, hop, je repose la gamelle. Ce qui est important à comprendre, c'est que je ne regarde pas mon chien, je ne lui parle pas, je ne rentre pas en communication avec lui de quelque manière que ce soit. Le chien va se calmer, je reprends la gamelle, je la relève, je la ramène, il commence à s'exciter, je repose la gamelle sur la table. Jusqu'à ce qu'il se calme, je peux reprendre la gamelle et y aller un petit peu plus lentement pour qu'il reste calme. Dès qu'il commence à revenir vers moi, hop, je repose la gamelle. Tout ça jusqu'à ce que je puisse amener la gamelle à sa place. Donc, je prends la gamelle, je la mène à sa place, le chien commence à aller dessus, hop, je la repose. J'attends que le chien se calme, je reprends la gamelle, j'essaye de la poser, le chien commence à rester, je me lève, il y va, hop, je la reprends, j'attends que le chien se calme, si possible qu'il s'assoie, je prends la gamelle, je la repose, le chien n'y va toujours pas, oui, c'est bien mon chien, tu y vas et je laisse faire ce qu'il veut. Même principe pour les sorties pour la laisse, je me prépare à aller promener mon chien, il devient foufou parce qu'il veut sortir, je recule de la porte jusqu'à ce qu'il se calme. Je repars vers la porte, je commence à attraper la laisse, mon chien commence à être fou, je lâche la laisse, je repars. Jusqu'à ce que je puisse prendre le collier, lui passer autour du cou, lui mettre la laisse, ouvrir la porte et sortir de la maison et qu'il soit calme. Lorsqu'on arrive à l'endroit prévu, je le lâche, je le laisse jouer, vas-y, éclate-toi, défoule-toi, dépense tes émotions, profite-en. Comme vous voyez, c'est assez simple, je vous donne simplement les erreurs que presque tout le monde commet dans ce genre d'apprentissage. C'est qu'en fait, les personnes ont tendance à vouloir communiquer avec leur chien. Vous voyez dans les vidéos, je ne parle pas avec mon chien, je ne communique pas avec lui avec mon regard ou ma gestuelle et je lui laisse comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et simplement, je communique avec lui de manière très positive pour le féliciter. Il est important de comprendre qu'en aucun cas, je dois montrer de la frustration ou de l'énervement ou de l'agacement à mon chien lors d'un apprentissage. Alors, lorsque la cause des sauts du chien est directement la personne, souvent c'est soit lorsque nous, on rentre du boulot le soir, soit lorsque des invités arrivent à la maison, soit lorsque notre chien croise des personnes dans la rue. Premier cas que je vous montre, je rentre donc à la maison, mon chien m'attend derrière la porte, il est un petit peu excité lorsque j'arrive. Dans un premier temps, c'est le même principe que les autres exercices qu'on a vus. C'est-à-dire que je commence à déverrouiller ma porte, à mettre la main sur la poignée, à ouvrir, le chien vient vers moi, je vois que si j'ouvre, il va me sauter dessus, je referme la porte. J'attends qu'il se calme. La première fois, c'est quelque chose d'assez difficile pour le chien, donc ça peut prendre beaucoup de temps et malheureusement, il va falloir prendre ce temps. Au fil des jours, ça prendra de moins en moins de temps. Donc, j'ouvre la porte, un petit peu plus grand, le chien bouge, je referme. J'attends qu'il se calme. Le but, ça va être jusqu'à ce que je puisse ouvrir la porte de plus en plus grand. Ensuite, petit à petit, que je puisse avancer, que je puisse poser mes affaires, refermer la porte. Et ah, bravo, mon chien, c'est super. Ce qui est très important à comprendre, c'est que mon chien, là, vient de contrôler ses émotions, exercice assez difficile qui prendra beaucoup de temps les premières fois. Je ne peux pas simplement lui demander de rester calme et moi, d'aller prendre ma douche et de le laisser comme ça un quart d'heure sans rien faire. Il faut à tout prix que je le félicite et que je fasse quelque chose qui puisse lui permettre de décharger ses émotions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, bravo, mon chien ! Et à ce moment-là, soit je te laisse me sauter dessus si ça ne me dérange pas, sachant que bon, si on a un chien qui est un peu gros, qui fait 80 kg ou alors si on est bien habillé, c'est pas pratique. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui permettre de décharger sur autre chose. C'est-à-dire que soit je vais lui donner à jouer, par exemple, une petite corde à tirer, m'amuser un petit peu avec lui, soit je vais lui donner une balle, soit je vais lui donner sa peluche préférée. Mais en tout cas, je dois lui donner quelque chose qui lui permette de se décharger. Si moi, je ne lui laisse pas la possibilité de décharger sa charge émotionnelle, lui, il va le faire tout seul et peut-être pas de la façon qui vous plaira. Par exemple, en détruisant un petit peu chez vous ou alors votre chien va devenir un petit peu dépressif. Je refais exactement le même système lorsque j'ai des invités qui rentrent à la maison. Mes invités arrivent, je dis à mon chien, va dans ton panier et je ne peux pas simplement lui dire, ok, va dans ton panier et reste là sans rien faire. Non, mon chien va dans son panier, les invités arrivent, je dis, oui, c'est génial mon chien, et là, je vais lui donner soit par exemple un bon nonos à manger, soit un super jouet. C'est très important de lui permettre de passer ses émotions, sa frustration sur quelque chose. Le dernier point, c'est lorsque vous promenez votre chien à l'extérieur, qu'il voit quelqu'un et qu'il va aller lui sauter dessus parce qu'il est très content de voir cette personne. C'est en effet un tout petit peu plus compliqué pour une chose, c'est parce que vous n'avez pas le contrôle sur la personne qui est en face de vous. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous avez votre chien en laisse, vous ne bougez pas, vous bloquez la laisse, la personne d'en face arrive, s'approche de votre chien, dès qu'il s'excite, elle recule un petit peu. Elle attend qu'il se calme, elle s'approche, dès qu'il s'excite, elle recule, et ceci jusqu'à ce que le chien reste calme pendant que cette personne la caresse. Mais en réalité, il n'y a pas grand monde malheureusement qui accepteront de faire ça, les personnes vont plutôt vous dire, oh, laissez-le me sauter dessus, ce n'est pas bien grave. Donc, soit vous travaillez ça avec différentes personnes que vous connaissez, soit simplement, parfois, la solution la plus simple, ça va être d'apprendre à son chien l'ordre assis et l'ordre pas bouger avec des stimulations autour pour que des personnes puissent venir caresser votre chien sachant qu'il reste assis et pas bougé. Dans tout ce qu'on a vu un petit peu là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces problèmes-là de chiens qui sautent, c'est quelque chose qui est normal dans la vie d'un chien. Enfin, en tout cas, du moins 80% des chiens passent par là. Et le travail qu'on va faire, c'est un petit peu de la gestion des émotions et c'est temporaire. Au bout d'un moment, le chien va très bien comprendre et il n'y aura plus besoin de continuer à travailler dessus. Et le chien, en grandissant, va arriver de lui-même à gérer aussi beaucoup mieux ses émotions et ses frustrations. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner et mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur SamDog.